Musique Aller bonjour à tous, merci à vous d'être présents aujourd'hui pour cette conférence. Je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière conférence de l'année, avant l'expongé. Mais je tenais tout d'abord qu'on remercie ceux qui nous accueillent, la Madeleine de Marcel. Donc on peut les applaudir, merci à eux. Je tiens aussi à remercier tous les lecteurs présents dans la salle qui sont toujours aussi nombreux, donc merci à vous. Je tiens aussi à remercier les membres du bureau de l'association Unisson, dont Dominique Hénin, toujours à l'initiative de cette belle événement, qui est donc la secrétaire. Nous avons aussi, donc, derrière la caméra, Alice Masson, trésorière de l'association. Et c'est un poste très important, on le sait. Et on pense aussi à Christelle Avon, toujours retenue le samedi pour ses obligations professionnelles, secrétaire adjointe et libraire à Saint-Chama, donc on peut l'applaudir également. Je rappelle que cette conférence est filmée et disponible sur Youtube. Nous avons avec nous donc Mireille Sanchez, qui nous présentera donc son livre de cuisine sur la Méditerranée, on va en parler. Nous avons aussi donc Guillaume Duvivier, et enfin notre cher ami Michel Lecoq, que nous avons déjà eu la chance de recevoir ici. Donc vraiment, merci à vous trois d'être là. Première chose, vous le savez, commencez à connaître un petit peu maintenant le déroulement. J'aimerais bien que vous vous présentiez, que vous me disiez qui vous êtes, et ensuite on enchaînera sur pourquoi vous avez écrit vos livres. Mireille, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu ? Il y a des jours où j'aimerais bien savoir. Bon, alors, je suis l'auteur de livres de cuisine, de gros livres de cuisine. Voilà, je ne sais pas quoi lire, je me suis toujours embêtée pour parler de moi. Je préfère qu'il parle de mes livres. Bon, voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Bonjour, donc Guillaume. Moi j'habite dans le sud de la France, mais je suis originaire du Nord, je suis né à Dunkerque. La mer existe aussi là-haut, mais elle n'est pas de la même couleur. Il y a quelques années que je suis dans le sud, et j'ai écrit mon premier, mon premier qui est sorti en septembre, un récit de voyage, en Polynésie française, parce que j'ai passé en famille, puisque je suis marié, j'ai deux enfants. Je vous écoute tout ça là. Eh bien, bonjour, donc Michel. Moi je suis par boîte depuis 30 ans, j'appelle Carnoule. C'est mon dernier, il peut sortir le 1er avril, c'est une blague. Et je dois te rapprocher de ma présence ici, je pense. Mon superbeur d'aventure et tout ça. Voilà, merci. Juste si vous pouvez, Mireille et Michel, bien mettre le micro au niveau de la bouche, parce qu'on est facile, au fond, effectivement, comment on parle. Pour toi c'était bon, parfait, merci. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui la conférence montrera sur le voyage, mais quel voyage ? Vous avez, chacun à votre niveau, voyagé, pour différentes raisons. Mireille, est-ce que tu peux nous dire, toi, par rapport à ton livre, pourquoi le voyage ? Quel est le rapport avec ton livre et le voyage ? Alors, d'abord parce que celui-là, Méditerranée, c'est un livre qui évoque les cuisines des 24 pays rituins de la Méditerranée, plus le Portugal. Donc déjà, c'est un livre de voyage, c'est un livre pour lequel j'ai voyagé à différentes époques de ma vie. Je connais bien tous ces pays, je connais bien cette mer-terre, et puis la cuisine est un voyage. Même si on ne part pas dans le pays, je suis intimement convaincue que chacun dans sa cuisine fait un voyage et embarque sa famille ou ses invités dans un voyage. La recette de cuisine, elle témoigne toujours d'une histoire, elle évoque toujours des rencontres, et elle inspire. J'ose dire qu'elle est inspirante. Et donc, elle est elle-même un voyage. Et d'autant plus, j'en suis convaincue que le livre de cuisine peut vous embarquer loin, c'est que j'ai l'audace de faire des livres de cuisine sans aucune photographie. Et on pourra en reparler tout à l'heure. Et c'est un parti pris auquel je suis particulièrement attachée. Pour moi, le voyage, c'est... Mon livre est un récit de voyage. Donc on est vraiment dans le thème pour le coup. Un récit de voyage qui m'est arrivé... J'ai eu l'envie d'écrire pour la première fois après six mois en Polynésie française. On était partis pour une année. Et au bout de six mois en retour de découverte des îles marquises, donc en Polynésie française, j'ai eu envie de raconter ce qui s'était passé. Au départ sous forme un peu de planets de bord. Et puis en fait, en se prenant au jeu petit à petit, j'ai eu envie d'en faire un récit, quelque chose qui puisse être édité, qui puisse être partagé. Et donc voilà pourquoi le lien avec le voyage aujourd'hui. Alors moi, c'est un thriller d'aventure, de blues, pardon, qui se passe en Afrique. Alors pourquoi l'Afrique ? Moi, j'ai vécu... En fait, je n'ai pas un grand voyageur. Je voyage dans ma tête. Néanmoins, j'ai vécu un an en Afrique avec mon service militaire. Et oui, j'ai un certain âge. Et cette année en Afrique m'a transformé. Concrètement, j'avais 20 ans. Moi, je n'ai pas sorti de chez moi. Et là, un an en Afrique, une Afrique pauvre, je vous le dis, pour pas la cité, ça marque un jeune homme, je pense. Et 30 ans après, je voulais absolument revenir en Afrique et également poser un petit peu des jalons écologiques sur cette Afrique-là et sur cette aventure-là. C'est le but un peu du blues. Pour ce qui est de la photo, la photo, elle m'a suivi tout au long de ma jeunesse, de ma vie, jusqu'à maintenant. Et c'est finalement un voyage vraiment intérieur parce que toutes mes photos sont prises soit dans le Var, soit dans la bouche du Rhône. Néanmoins, je voulais être en présentation là. Chacune a une façon d'être et d'avoir été prise qui n'est pas la réalité même. Donc, il peut être interprété par l'aventure et par le voyage. Voilà. Est-ce qu'il y a une première question dans la salle, par exemple ? Donc, pour l'instant, n'hésitez pas à insérer des questions, vous levez la main. Vous le savez, c'est le but de ces conférences, c'est aussi un échange. Mireille, toi, tu as choisi le thème de la cuisine. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans la cuisine ? Et pourquoi avoir voulu écrire un livre sur ce sujet-là ? Je crois que ce qui me plaît en premier dans la cuisine, c'est de manger. C'est de goûter. C'est de se rendre compte que le moindre ingrédient peut mettre tous les sens en émoi. C'est quelquefois un bouleversement, bon, parfaitement dégueulasse, mais ça marche tout le coup. Et puis, ce qui me plaisait dans la cuisine, c'est de raconter l'histoire. J'ai pour habitude de dire, mais je vous assure, ce n'est pas un cliché, qu'à la rencontre de l'histoire et de la géographie partout dans le monde, il y a une recette de cuisine. La cuisine, elle témoigne que l'histoire va exister. Elle témoigne des échanges, des migrations, des échanges commerciaux ou historiques ou culturels ou cultuels. La recette, elle est un témoin et un passeur parce que la recette, elle est aussi des transmissions de génération en génération. Je parle de cuisine familiale traditionnelle. Je ne parle pas de la cuisine des grands chefs, qui est un autre sujet. Et donc, en fait, tout a commencé avec un poulet pour moi. Il y a longtemps, j'étais en amour depuis toujours de cet animal. Et en feuilletant des photos de voyage, parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager, il y avait toujours des poulets dans mes photos. Et un jour, on m'a dit, mais d'où il vient ? Et je n'ai pas pu répondre à cette question sur l'instant, alors qu'on était en train d'en manger. Et depuis, je n'ai cessé de chercher d'où il venait. Et ça a donné un premier livre de plus de mille pages, qui s'appelle « Le poulet voyageur » et qui est rédité en octobre, là, cette année, dans sa version française. Et c'est comme ça que je me suis aperçue qu'il y avait ce lien défectible entre l'histoire et un ingrédient, et des recettes de cuisine. Et après, je me suis dit, mais quel est l'ingrédient que l'on mange partout dans le monde, dans toutes les régions, dans tous les continents, dans toutes les classes sociales, dans toutes les religions ? Et là, c'était le culé. Après, il y en a d'autres, donc c'est d'autres livres. Et c'est ça, c'est toujours ce lien qui m'intéresse. Donc c'est toujours... Et ce poulet, il a fait un voyage extraordinaire. Et il le fait toujours. Méditerranée, c'est... D'abord, je suis méditerranéenne, c'est mon identité. Si quelque chose me définit, c'est ce mot. Et je suis très fière de le porter. Et il n'y a pas d'autres régions au monde où l'histoire et les échanges et la culture et le culte ont autant d'importance qui se ramènent sur la table. Je pense que c'est la seule région au monde. Et donc, il fallait bien un jour que j'en fasse quelque chose de tout ça. Et donc, ça fait un livre de mille pages, de 1316, etc. Parce que moi, je ne sais pas faire petit, mais parce que la Méditerranée, elle nécessitait de lui rendre au moins un hommage à hauteur de son histoire. Non, attends, pareil, est-ce que tu peux nous présenter ton livre plus en détail ? Ah oui, pardon, Dominique, excusez-moi. J'avais une question pour Mireille. Justement, comme tu parles de voyages, tout ce qui fait que les recettes actuelles viennent de loin, mais est-ce que justement tu as retrouvé des recettes qui dataient de très longtemps et qui sont dans ton livre ? Alors, dans le livre, il était mention à de multiples pages de recettes très anciennes, de recettes qui sont en tout cas attestées, quelques-unes sont attestées depuis le 5e siècle en Méditerranée. Et il y a quelques fois les recettes qui sont mentionnées dans leurs terminologies et leurs phrasées de l'époque. Mais j'explique aussi que c'est la même que l'on fait maintenant aujourd'hui, donc que je ramène dans une forme plus contemporaine. Mais voilà, je fais toujours ce lien entre une recette ancestrale ou séculaire et les recettes d'aujourd'hui, et surtout le lien entre plusieurs pays. Parce qu'en Méditerranée, vraiment, la cuisine n'a de sens qu'en se faisant écho d'une rive à l'autre. Et c'est ça qui m'a particulièrement intéressée. Vous parliez du premier livre sur le poulet, qui était réédité en français. Pourquoi les autres, c'était pas édité en français ? Alors, si, le poulet a eu une première version en français en 2019. Et puis, en français, il s'est arrêté à cause du Covid. Et les éditeurs d'alors se sont demandé si on tentait le coup d'un retirage. Le premier tirage avait été tellement conséquent qu'ils ont hésité à le refaire en plein Covid. Mais entre-temps, mon poulet, les trois se sont vendus aux États-Unis, au Mexique, en Hongrie, etc. Donc, il avait une vie très belle dans sa version anglaise. Et j'ai hésité à refaire une version. Je me disais, mais si je refais une version, je vais faire quoi ? Et puis, l'éditeur m'a dit, ben, fais ce que tu veux. Alors, j'ai dit, mais mon livre, il fait 898 pages. Est-ce que je peux faire 200 ou 300 pages de plus ? Parce que depuis, j'ai d'autres choses à dire sur le poulet. Et on m'a dit, oui, tu fais ce que tu veux. Donc, c'est un très gros livre de 1056 pages qui sort en octobre dans une nouvelle version française. Voilà, d'accord. Mais il y en a un autre aussi qui sort le même champ, mais... Il faut que les autres parlent. Il y a aussi des poulets en Polynésie. Je suis navrée. Mais ce sont les Polynésiens qui ont découvert le poulet. Gallus Gallus était un oiseau sauvage qui vivait dans la vallée de l'Indus. Ce sont ces navigateurs intrépides et fous Polynésiens qui vont découvrir Gallus Gallus, qui vont lui donner son premier nom. Ils vont l'appeler Manoc. Et qu'ils vont, avec leur pirogue, l'apporter sur l'île de Pâques. Où sur l'île de Pâques, ils découvrent la patate. Et ils vont échanger mon poulet contre ta patate. Il y a encore des poulets, il y a des coques. Qui réveillent toute la Polynésie tous les matins. Quel bonheur ! Mais c'est vrai qu'au début, on est sur le trip. Mais en fait, on s'habitue assez vite de se faire réveiller par les coques. Je parle aussi de plat Polynésien. C'est le ton cru bré de coco. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais si, c'est un sujet, c'est vrai. Alors, découverte de la danse de oiseaux aux îles Marquises, c'est au départ une légende. Puisqu'au Marquise, la culture est orale. Les gens n'écrivaient pas. Ils n'avaient pas cette culture de l'écrit. Il se passait des histoires, des légendes de famille en famille. Et de génération en génération. Donc découverte de la danse de l'oiseau. La danse de l'oiseau, c'est une légende. Qui a été écrite la première fois par Lucien Quimitteté. qui est une personne qui est décédée aujourd'hui. Mais qui, du coup, a laissé trace de cette légende écrite. Et moi, j'ai découvert ce bouquin aux marquises. Et le lendemain, j'ai découvert la danse. Puisqu'en fait, cette légende s'est consommée ensuite en danse. Qui a été interprétée par des danseuses marquisiennes. Et j'ai été touché par cette culture aux marquises. Où les gens sont authentiques. Connectés à la vie d'aujourd'hui. Parce que internet existe. Il y a la fibre, les téléphones portables, etc. Mais ils sont restés sur des valeurs humaines de partage, d'authenticité, de simplicité. Qui font qu'on est forcément touchés. Si vous croisez quelqu'un un jour qui est passé par la Polynésie. Et en particulier aux marquises. Il vous dira que c'est juste des cultures exceptionnelles. Et des gens qui partagent facilement tout ce qu'ils ont. Et on est forcément touchés. En tout cas, moi je l'ai été. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a donné envie d'écrire. On parle là-bas de le mana. Le mana, c'est une espèce de force spirituelle. Qui vous touche quand vous voyagez aux îles marquises. Il y a d'ailleurs Jacques Brel qui est resté là-bas quand il est allé. Il n'a pas pu partir. Il est enterré là-bas. Il y a Gauguin aussi qui y est. Il y a eu plein de choses qui se sont passées aux marquises. C'est en même temps très très loin. C'est quelque chose qui est très rêvé. Et en même temps, il parle français. C'est aussi très facile d'accès pour n'importe qui. Pour échanger. Donc c'est à l'issue de ce voyage aux îles marquises que je me suis mis à écrire. Je vous expliquais tout à l'heure. Tout d'abord, un carnet de bord. Et puis ensuite, on se prend au jeu de l'écriture. Et puis, on se dit, ça serait intéressant de me raconter un peu plus. Et puis, je m'intéresse à la culture marquisienne. Du coup, j'y retourne une deuxième fois. Pour une autre occasion. Et puis voilà, j'ai décidé d'écrire et de raconter tout ça. Pour partager la culture marquisienne. Polynésienne aussi, forcément. Puisqu'ils sont partis de la Polynésie. Et de donner envie aux gens de s'y intéresser. Ou en tout cas de voyager par ce récit de voyage. Plutôt que d'y aller. Parce que je pense que tout le monde n'a pas le temps, l'argent, l'opportunité d'y aller. Donc c'était l'occasion de partager grâce à ce récit de voyage, ces îles marquises. Et en plus, ça devrait faire l'actualité cette année. Puisque normalement, les îles marquises vont être reconnues au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on devrait en parler bientôt. On va en parler pendant les JO. Parce qu'il y a des épreuves de surf à Tiaupo, Tahiti. Qui aura lieu là-bas. Donc on se rapproche des marquises même si on n'y est pas encore. Parce que les marquises sont à 1500 kilomètres de Tahiti. Donc quand vous êtes à Tahiti, vous n'êtes pas encore au Marquise. Mais voilà, pas l'occasion en 2024 d'en parler. J'ai une question. Est-ce qu'on aura le plaisir peut-être d'avoir d'autres récits de voyage ? Est-ce que tu as d'autres projets de voyage justement ? J'avoue que depuis que j'y suis allé, j'ai moins envie de voyager. D'accord ? Parce que je garde en tête ce qui s'est passé là-bas. Et comme il y a passé pas mal de temps. Je voyage pas sur livre. En tout cas, je le partage. Tout à l'heure, Dominique me demandait est-ce qu'il y en a un autre ? Celui-ci est sorti en septembre. J'ai envie d'aller au bout de cette histoire-là. Il y a le fait de l'écrire, le fait de l'épiter, le fait maintenant de le partager. Je pense que je prends le temps sur chaque étape. Mais pourquoi pas ? Est-ce que tu peux nous présenter ton livre ? Alors, mon livre, je vais vous parler que du côté aventure et voyage de mon roman, parce qu'il a un sujet écologique assez fort. Néanmoins, au niveau aventure et voyage, j'ai voulu absolument faire ce roman, l'écrire, parce que l'Afrique m'a touché, lorsque j'y ai été pendant beaucoup d'années, elle m'a touché par les gens, par également leur gentillesse spontanée en fait, leur façon spontanée d'aller vers les autres éventuellement, et également d'agir par rapport à des choses toutes bêtes, que nous, ici, en France ou en Europe, on a pu, quelque part, on calcule nos coûts, alors qu'en Afrique, quand j'y étais, ça a peut-être changé, il ne calculait rien, en fait, c'était la spontanéité totale. Donc, j'ai voulu vraiment retranscrire ça dans mon roman, d'où mon aventure de ma jeune fille, jeune femme, elle a 17 ans, elle s'appelle Dalila, qui a un secret et puis qu'elle doit absolument transmettre à Paris. Donc, déjà, vous voyez, il y a une espèce de chose un petit peu alambiquée, pourquoi, forcément, aller à Paris, et pourquoi ça doit être si nécessaire que ça. Mais dans la tête de ces gens-là, des fois, il y a cette spontanéité qui fait qu'il faut le faire, quoi, il faut y arriver, au risque d'avoir des coups et des blessures, mais il faut y arriver. Et donc, c'est vraiment ça que j'ai vécu en Afrique, c'est vraiment comme ça que j'ai voulu transmettre ça dans mon roman et dans mon heroine, Dalila, et dans son compagnon de voyage qui s'appelle Moses, qui est, lui, à tout l'inverse. Elle, elle a 17 ans, Moses en a pas loin de 60, donc il y avait cette espèce de jeu entre les deux, entre la fofolle et le sage, qui sont vraiment des choses que j'ai, moi, vécues quand, tout bêtement, par exemple, j'allais acheter des cartes postales, à l'époque, ça existait encore, des cartes postales à Djibouti où je les achetais auprès de gamins. Voilà, c'était le deal, quoi. C'était à eux qu'il fallait que je les achète, pas n'importe où et pas ailleurs. Et c'est un peu ça, ce roman-là. C'est un secret et il faut le transmettre et ça passe. Pour un homme-sacasse, peu importe, il faut lire le roman. Néanmoins, c'est un peu ça l'Afrique et c'est un peu cette Afrique-là qui m'a touchée, la simplicité. Voilà. Tu penses aussi de la photo ? Ah oui, la photo. Oui, c'est vrai que... Ben, la photo, c'est avant l'écriture. En fait, moi, j'ai commencé l'écriture en 2016. J'en avais déjà parlé, d'ailleurs, à cause d'événements français très importants. Mais avant, je faisais beaucoup de photos. J'ai commencé la photo jeune, j'avais puissant. On m'a offert mon premier appareil photo à 12 ans, comme beaucoup de photographes, d'ailleurs, très connus. Ils ont toujours commencé par un parent qui leur offre un appareil photo. Donc moi, ça a été mon cas. À 12 ans, j'ai fait de la photo, j'ai commencé. J'ai fait beaucoup de photos quand j'étais à Djibouti. J'ai pris goût à la photo à ce moment-là, je crois. Et en 2018, j'ai commencé à vouloir faire des expos. J'en ai fait une soixantaine, un peu partout. La dernière en date, ça a été assez fou. J'ai été invité à Lisbonne. J'ai été sélectionné pour exposer en Belgique. J'ai fait pas mal de trucs en photo. Mais à un moment, il y a eu la lassitude. La lassitude, quand on arrive à un moment où, finalement, le voyage, l'aventure, on touche un petit peu à... On n'arrive plus à se dépasser, en fait, mais à aller au-delà. Et c'était 2015, également. Voilà. Mais par contre, oui, la photo, c'est vraiment le voyage intérieur. Je dois faire une question, s'il vous plaît. Moi, je voulais... Tout à l'heure, tu as dit que c'était un thriller, c'est ça ? Et pourtant, c'est inspiré de choses que toi, tu as vécues. Est-ce que tu voulais pas faire plutôt comme Guillaume, un récit, un témoignage ? Tu as préféré une fiction ? Alors, si j'écris un vrai récit, je le ferais sur du petit, sur vraiment mon vécu. Ce que j'ai vécu, moi, en fait, des choses un petit peu... des choses de gamin, en fait, un petit peu... Des fois, un petit peu scupide, d'ailleurs. Mais là, le truc, c'est qu'en fait, il y a l'écologie dedans, et... Je ne sais pas qu'ils n'ont plus tombé dans l'écologie apolitique, mais dans le comportement de... Enfin, ce type de comportement-là. Mais néanmoins, je voulais également aborder un aspect écologique, qui est la pollution du pétrole en Ouganda. Et voilà, je suis tombé dedans. C'était l'Ouganda, la Tanzanie, ce n'est pas ailleurs, en fait. Donc, j'ai parlé de ces pays-là. Et d'ailleurs, mon collègue me faisait référence un petit peu au... Enfin, pas aussi en naturel, mais aux démarches un peu spirituelles des marquises. Là aussi, j'en parle parce qu'on a un grand ami Ouganda, ce qui est très présent, c'est la sorcellerie. Et j'en parle également parce qu'en fait, ça, ça m'a beaucoup amusé dans ce roman. J'en fais un peu un parallèle avec les réseaux sociaux. Donc, c'est assez drôle à faire. Il faut le lire pour comprendre, mais c'est assez drôle à faire. Voilà. Et juste, ce thriller, il n'aurait pas pu se passer ailleurs. Tu n'aurais pas pu écrire un thriller à Marseille. J'en ai déjà écrit, en fait. Il y a un juste avant. Dans le thème du café littéraire, en fait. C'est pour ça que tu l'as fait comme ça. Voilà. Dans le thème du café d'aujourd'hui. Exactement. En fait, je l'ai tout dépêché. C'était une commande, voilà. Merci. Je l'ai écrit dans la semaine. Non, c'est toujours... Enfin, c'est toujours le... Mon sujet principal, en fait, qui est un petit peu... Comment dire ? Volative dans le roman. C'est vraiment l'écologie et l'exploitation du pétrole. Et donc là, ben ouais, je... Ça m'a touché, en fait. C'est bête. Moi, je suis... J'ai pas beaucoup les informations. Je lis pas mal d'articles sur Internet. Et je suis tombé sur un article là-dessus. J'ai eu une présentation du pétrole en Banda il y a deux ans. Et je dis, waouh, curré, pas possible. Un truc de malade. Et voilà. Et j'ai pris ce... Est-ce qu'il y a une autre question ? Et à contrario, pour Guillaume, Toi, c'est vraiment un récit. Ça n'aurait pas pu être un roman. Enfin, je... Sous forme de roman. Vous avez moins les questions piachées. Ouais, alors après, le principe du récit, c'est qu'il faut que ce soit vrai. D'accord ? Parce qu'il y a une sorte de pacte avec le lecteur. Donc, il y a des choses qu'on ressent, qu'on partage. Et puis, il y a des choses qu'on a vécues. Moi, c'est vraiment un récit de voyage, au sens où, voilà, c'est des rencontres que j'ai faites des vrais gens, des vraies personnes que j'ai pu rencontrer là-bas. Et c'est ça qui m'a touché, c'est ça qui m'a inspiré, en fait. Donc, oui, c'est vraiment un récit. Après, la question de... Est-ce qu'il faut le romancer ? Oui, c'est posé. Et en fait, je n'ai pas eu besoin de raconter plus. Après, voilà, ça m'a suffi de raconter l'histoire qu'on a vécu. Et justement, est-ce que tu... Est-ce que ça ne t'a pas donné envie aussi d'avoir la liberté de la fiction ? D'écrire une fiction en plus de ce récit ? En fait, j'avais commencé à écrire un... pas un récit de voyage, mais une autre expérience que je lisais parallèlement, qui était une expérience que je lisais avec un ami sur Montréal, à cette fois-ci. Et en fait, je ne suis pas allé au bout. Alors, peut-être qu'un jour, ça reviendra, mais c'était aussi quelque chose de réel. C'était pas une fiction. Et peut-être qu'un jour, ça reviendra à la fiction. Alors, moi, j'avais une question pour tous les droits... Les trois. Tous les trois, pardon. Est-ce que vous aimeriez aller vers une autre forme de voyage que celle que vous nous présentez aujourd'hui ? Il y a déjà un voyage qu'on n'a pas évoqué, mais c'est le voyage intérieur, parfaitement, qu'on écrit. Moi, je le partage un petit peu dans le récit. On se pose des questions, et le fait de les écrire permet de se questionner, d'avoir peut-être une sorte de... soit un voyage dans le temps, en disant, tiens, j'avais vécu ça, et je me rappelle des choses. où il y a déjà une sorte de voyage intérieur qu'on écrit, je pense. Oui, je pense qu'on... Je pense qu'il y a plusieurs voyages dans nos livres. On va vous parler en dehors de ce livre. Un autre voyage que celui... Moi, tous mes livres concernent, à part Méditerranée qui est sous cette région du monde, sinon les autres, c'est tous les pays du monde. Donc j'ai fait des livres où j'évoque 250, puis 257 pays. La plupart, je les ai visités. Mais c'est vrai qu'il y a ce voyage que l'on fait réellement in situ, puis il y a le voyage que l'on fait soi-même en voyageant, et puis il y a le voyage que l'on fait dans la solitude de l'écriture, et pour moi, de mon clavier et d'ordinateur à mon piano de cuisine. Et puis il y a le voyage qu'on fait après autour de la table pour ce qu'il faut goûter, toutes les recettes. Moi, je teste toutes les recettes que je mets dans mes livres. Et donc chaque fois, c'est 1300 recettes. Chez nous, on mange, par exemple, toutes les docks de la Méditerranée le même week-end, et puis après, on va faire une cure de salade de carottes, et puis après, je passe au lapin, puis je passe... Et pour le poulet, on ne mange que du poulet. On n'a mangé que du poulet pendant des années, et on mange du poulet toujours trois fois par semaine. Donc ça, c'est un autre voyage. Et puis, il y a le voyage qu'on va faire avec son livre. Moi, j'ai la chance que mes livres soient visibles à l'étranger. Et donc, je revoyage beaucoup pour la promotion de mes livres. Mais en revoyageant pour promouvoir mes livres, du coup, je rencontre d'autres personnes, je rencontre d'autres régions, je rencontre d'autres libraires, d'autres éleveurs, d'autres producteurs, d'autres confréries. Et c'est une autre façon. C'est un autre voyage, et ça continue, et ça m'alimente, ça me nourrit. J'en rapporte beaucoup d'humanité, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'humilité, et beaucoup de recettes. Et hop, on recommence, et on revoyage dans la cuisine, et c'est reparti pour un prochain livre. Voilà. Mais du coup, pour moi, tout n'est que plaisir. C'est un cadeau de la vie, mes livres. C'est un cadeau que je puisse les écrire, que je sois en bonne santé. Et j'ai toute une équipe de soignants autour de moi pour me permettre d'écrire mes livres. Donc c'est que du bonheur. J'en savoure chaque minute, chaque instant, même si c'est un travail de fou, même si ni mes nuits, ni mes jours quelquefois, mais c'est un programme. Mais ce n'est que du bonheur. Je disais donc à ce monsieur que je ne connais pas et que j'adore déjà le livre, de savourer chaque rencontre, chaque instant, chaque minute passée autour de ça. Écrire, ce n'est pas facile. Écrire et cuire, ce n'est pas facile. Mais ce n'est que du bonheur quand ça marche. Et tous ces voyages-là, qu'ils soient plus ou moins externes à nous, ou terriblement internes à nous-mêmes, c'est une telle richesse que je n'en laisserai pas une miette à personne. C'est bon, 1300 recettes à goûter, ça fait beaucoup. Si tu n'as pas besoin d'aide, on est dispo. Je n'entends pas. Tu sais que le message est passé. On est dispo pour dire goûter avec pas. Volontiers. Alors, c'est quoi la question ? Pour savoir si en dehors de ce voyage, vous aimeriez faire autre chose. Ben oui, justement, vous parliez de récits. Dans mon cas précis. Moi, je m'estime, modestement, je n'en sais rien, pas avoir assez vécu encore pour faire un récit. Mais si d'aventure, effectivement, il y avait un récit, ça serait probablement sur cette période-là. Ou alors, mon expérience de la photo est encore en récit. C'est délicat. J'ai toujours tendance à mettre un petit peu de fiction dans tout ça, parce que je trouve que c'est, dans mon cas précis justement, ce n'est pas une histoire de valoriser forcément le héros, etc. Mais c'est que, modestement, je trouve que, malgré quand même aussi un petit peu d'expérience dans tout ce que j'ai abordé, je trouve que, voilà, il faut vivre les choses pleinement et attendre un peu. Ouais. Je pense que c'est un peu lié à la sagesse du grand âge, mais d'arriver à un moment où, ah oui, ça y est, on peut conclure, en fait, et dire que ce qu'on a vécu quand on était gamin, ou un peu plus jeune, et ben voilà, c'est le moment. Et là, ce n'est pas encore le moment. Là, il faut que je déguire que j'ai plus de trucs, voilà, qui me passent par la tête, qui sont complètement parfois alambiqués et bizarres, mais ça fait partie de moi aussi. Une autre question ? Désolée. Je suis très curieuse, Mireille. Je voulais savoir s'il y a certaines recettes, parce que toutes les recettes ne sont pas bonnes. Est-ce qu'il y a des recettes ? Est-ce qu'il y a des recettes ? Parce que tu disais que tu cuisinais tout. Oui. Est-ce qu'il y a des recettes qui sont vraiment immangeables ? Et pourtant, comme ça fait partie de la culture... Moi, je sais que j'ai été dans des pays où tout n'était pas bon. Il y avait des plats qu'on m'a mis devant et je n'ai pas pu y aller jusqu'au bout. Est-ce que ça t'est arrivé ? Je suis très curieuse de savoir ça. Et je rajouterais, est-ce qu'il parie pour qu'elle soit bonne de les modifier ? Alors, je ne modifie jamais une recette qui m'est confiée, parce que dans mes livres, le parti pris c'est de dire que cette recette existe dans telle région du monde. Donc, je ne les modifie pas. Ce que je modifie quelquefois, et c'est pour ça que je les refais toutes, c'est qu'elles me sont confiées quelquefois d'une façon orale ou quelquefois écrites sur des bouts de papier, rarement en français. Donc, je les traduis et je ramène les proportions. C'est pour ça que je les... Vous savez, quand vous êtes au fin fond d'une casbah marocaine et qu'elle te dit, mets un chouïa, mets un chouïa. Bah, un chouïa, ça ne nous fait pas beaucoup avancer. Et pourtant, c'est très précis le chouïa. Donc, moi, je remets ça en cuillère à soupe ou en café ou en grammes. Là, je modifie la recette pour lui donner une forme culinaire que tout le monde va comprendre et pouvoir tester chez eux. Après, bon ou pas bon ? Alors, tout n'est pas bon dans le monde. Et pourtant, je n'ai pas franchement découvert de cuisine mauvaise. J'ai découvert des cuisines que je n'aimais pas. Il y a des choses que je n'aime pas manger. C'est très personnel. Pour autant, je vais... Si cette recette-là, elle me paraît pertinente, elle permet témoigner d'une histoire. Elle est inscrite depuis des millénaires. Elle fait sens dans le livre. Bien sûr, je vais la mettre. Moi, je n'aime pas la cervelle. Bon. Ça me regarde. Je ne mange pas d'huîtres crues. Ça me regarde. Pour autant, ça a une histoire. Pour autant, ça révèle une identité culinaire de certaines régions. Du monde. Donc, je vais les mettre. Je vais quand même les cuisiner. Je vais quand même les goûter ou les faire goûter. C'est pour ça que ça m'intéresse. Il en faut des goûteurs autour de moi. Mais il est important qu'elles y soient. Après, c'est une affaire tellement... qui relève de l'intimité de chacun dans ses goûts. Moi, je suis particulièrement curieuse. Je pense que la gourmandise ne peut pas aller sans curiosité. Et donc, j'aime le risque, quoi. J'aime... Vous savez, je dis toujours aux gens, parce qu'ils me disent « Oui, mais moi, la tachouka, moi, ma dogue, moi, mon machin, je ne le fais pas comme ça. » Mais vous avez raison. Faites-le comme vous voulez. Moi, quand j'ai fait mon livre du poulet avec 1300 requêtes de poulet, on m'a dit « Il y en a autant. » Parce que moi, le dimanche, je le fais comme ça. Oui, c'est très bien. Sauf si un dimanche dans l'année, vous osez le faire un peu différemment. Je ne dis pas qu'il va être meilleur. Je dis qu'il va juste être différent. Et c'est cette différence-là, moi, qui m'intéresse. C'est de voir comment on mange ailleurs. Voilà. Parce qu'après tout, tout le monde mange. Et la première recherche du voyage, quand on voyage à l'étranger, on va se demander où on dort et qu'est-ce qu'on mange. Et peu ou prou, on va faire trois repas par jour. Donc, cette rencontre avec la nourriture, avec d'autres habitudes, avec d'autres goûts, d'autres couleurs, d'autres odeurs, d'autres saveurs, me semblent quelques parties intégrantes du voyage. Et ce voyage-là, on peut le faire dans le quatrième arrondissement de Marseille, dans sa petite cuisine, je vous assure. J'ai répondu, j'espère. Merci. Oui. Alors, vous parliez de curiosité. Par rapport à tout ce que vous avez fait au niveau recettes, vous êtes quand même resté sur le poulet, par exemple, puisque vous dites que vous mangez encore du poulet. Vous n'êtes pas arrivé au niveau, je veux dire, à avoir une certaine... Bon, après, le reste, je suis d'accord. Une certaine lassitude personnelle. Pas pour les... Voilà, parce que c'est comme quand on a... Non, non, mais c'est vrai. Jamais. Plus je découvre, plus j'ai envie de découvrir. Plus je goûte, plus j'ai envie de goûter. Non, mais le poulet, je veux dire. Ah, mais alors, le poulet... Même que c'est une histoire, d'accord. Le poulet, on se revoit en octobre. Parce que je peux en parler pendant des nuits et des nuits et des nuits. Le poulet, je pense que c'est mon totem. Peut-être que j'ai été un poulet dans une autre vie. On a un totem, alors. Mais parce que je ne m'en lasserai jamais. Je reçois tous les ans environ 3 000 recettes de poulet du monde entier que des gens m'envoient en me disant. Je reçois des vidéos. Hier, j'ai reçu une vidéo de Madagascar où des gens filmaient une femme qui cuisinaient sur un chaudron, sur de la terre battue, du poulet. J'ai des amis reporteurs de guerre, parce que je suis une ancienne journaliste. Et j'ai un ami, il a couvert la première semaine du conflit ukrainien et il m'envoie une photo où c'est un immeuble qui est en ruine et sur le tas de garba, il y a un poulet. Il me suivra partout, je pense que... Mais je ne suis jamais lassée d'aucune recette. Non, mais les recettes, oui. Non, non, mais... Alors moi, je fais en plus des monoproduits, parce qu'en même temps que le poulet, le 16 octobre, sur un livre qui s'appelle Excellent, le gros livre des œufs, et on est reparti pour 1300 recettes, 1000 pages, sur la façon de cuire les œufs partout dans le monde. Donc les œufs, je viens d'en manger pendant 2 ans, 3 fois par jour, mais je ne suis pas lassée. Jamais. Jamais. Et je suis en train d'écrire mes livres pour 2025 et 2026, sur d'autres monoproduits, mais je ne suis pas lassée. Et chaque matin, je me dis, tiens, je vais goûter ça. Et chaque fois, je suis émerveillée. Je ne suis ni blasée de ce qu'il m'arrive en tant qu'auteur, parce que c'est quand même assez fantastique. Mais je ne suis pas blasée. Là, je sais que je pars à Shanghai en fin d'année, mais je me souviens, comme je suis impatiente d'aller me perdre dans la rue à 6h du matin pour aller découvrir un petit truc que je ne connaîtrai pas encore, je ne suis pas blasée. Et même tous les jours dans ma cuisine, alors j'espère que ma compagne n'est pas blasée, ni ma chienne, parce que je cuisine pour ma chienne, ni mes amis, mais on ne fait jamais la même chose. En tout cas, moi, ah non, alors, je ne peux pas être que... Non, non, que... Non, pas la même chose. Non, non, non. Je ne veux pas dire ça. Blaser, ce n'est pas le mot. C'est péjoratif. Je veux dire qu'après un moment donné, même qu'on aime les choses, parce qu'on parle souvent de soi, moi, c'est vrai que des fois, même si on a des passions, vous parliez de Totem certainement, de dire, pas la cuisine, pas ce que vous écrivez, de dire, bon, ça va, mais là, je parle du lapin, quoi. Voilà. Je veux dire, pas blasé, pas... parce que ce n'est pas beau blasé, ce n'est pas beau... mais faire le tour en mire... J'arrête. Eh bien, je n'ai pas fait le tour. Vous voyez, la Méditerranée, la Méditerranée en 1300 recettes et mille pages, vous pourrez demain écrire un autre livre sur la Méditerranée. Je n'ai pas fait le tour. Le poulet, je n'ai pas fait le tour. Et les œufs, je n'ai pas fait le tour. Et les trois prochains, eh bien, franchement, je n'ai pas fait le tour. Je n'ai pas de lassitude. La lassitude, elle est quelquefois que je me dis, je suis une ouvrière. C'est-à-dire que je dois travailler un certain nombre d'heures par jour pour écrire. Écrire, mettre les recettes en forme. Ça, c'est de... Là, je trouve que je suis l'ouvrière qui va au job. Ça, ça me lasse. Mais les jours où je n'ai pas envie d'écrire, je n'écris pas parce que je ne vais pas bien écrire. Et alors, je vais cuisiner. Vous voyez, de toute façon, j'en sors pas, mais je ne veux surtout pas en sorte. C'est intéressant ce que tu dis, et j'aimerais bien qu'on rentre, avant d'aller manger, que vous nous parliez du poulot. C'est justement qu'on rentre un petit peu plus dans votre activité d'écrivain. Écrire des livres de recettes, écrire un thriller, écrire un livre photo, écrire un récit. Dans quel état d'esprit vous vous mettez pour écrire tout cela ? Je vais laisser la parole à Michel. Alors, moi, je ne suis pas apaisé avec l'écriture parce que c'est un petit peu caracar. Néanmoins, maintenant, comme Mireille, quand je n'ai pas envie d'écrire, je fais du vélo, quoi. Enfin, je travaille à côté quand même, parce qu'il faut vivre. Mais globalement, c'est un peu ça, je ne prends plus la tête, en fait. avant, j'ai essayé de me dire, allez, tous les jours, on va mettre trois pages, et voilà, c'est... D'autant plus que je vais reprendre la photo. J'ai cassé la dernière, et ce soir, je vais aller chercher mon tout nouveau et tout beau appareil. C'est vrai, ça. Donc, voilà, l'écriture, j'ai envie de dire, c'est quand elle a envie, c'est quand le stylo a envie, en fait. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, c'est mieux parce que finalement, quelque part... Alors, c'est assez drôle dans mon cas précis pour le manuscrit que j'écris, c'est qu'en fait, j'ai complètement changé de façon de faire. J'écris au fil, au fil de l'eau, en fait, sans relire ce que j'ai écrit avant. Donc, on verra ce que ça donne. Mais ça peut être assez drôle parce que finalement, quelque part, je crois que là, sur le coup, je vais peut-être avoir de bonnes surprises. Et moi, ça m'intéresse, ça, les bonnes surprises. Donc, voilà, voilà. Pour ma part, je m'ai été donné une discipline, en fait. Moi, je suis matinal, et donc, je me levais vers 5 heures du matin, et avant que les enfants se lèvent, j'essayais d'écrir une heure ou deux. Et donc, c'était ça tous les jours. Donc, parce que c'était un moment où j'étais seul, face à l'écriture, en tout cas, parfois, ça revient, parfois, ça ne vient pas. Parfois, on corrige ce qu'on a fait la veille parce que c'était vraiment pas bon. Et puis, parfois, on est inspiré, puis on écrit, on produit. Et j'écris ça pendant 2-3 mois. Et puis, après, ça s'est arrêté. Donc, j'ai mis en suspens. Et puis, 3-4 mois après, c'est revenu. Donc, en fait, il y a des phases. Des phases où on a envie, des phases où on n'a pas envie. Je pense qu'après, c'est bien de se donner une discipline quotidienne pour donner un rythme. Parce que sinon, on peut décrocher et puis jamais aller au bout de quelque chose. Donc, en tout cas, c'est comme ça qu'il est fonctionné. C'était deux grosses périodes où je me suis donné une discipline matinale. Oui. Sous des aspects assez dilettantes, c'est quand même du travail d'écriture. Et moi, je sors un livre de mille pages tous les ans. Donc, c'est quand même un nombre... Mais c'est ma seule activité. Moi, j'écris des livres et c'est ma seule activité professionnelle. Plus la cuisine. Plus la cuisine. Donc, je partage ce temps comme ça. Plus le temps des recherches, etc. Mais le temps de l'écriture, effectivement, c'est ce que j'appelle mon job d'ouvrière. C'est un nombre d'heures par jour auxquelles je m'astreins. Parce que de toute façon, pour faire mille pages, il faut en faire un certain nombre tous les jours. Et donc, c'est... Aussi là qu'on revient dans un voyage très solitaire. Parce que pour faire ce que je fais, qui me donne ce plaisir immense, si on me dit, tu viens manger ce week-end, je dis non, j'écris. Ou non, je corrige. Ou non, je suis en promotion. Si je ne suis pas en train d'écrire et de cuire, je suis en train de corriger les épreuves du prochain livre qui va sortir. Ou sinon, je suis en promotion de celui qui est sorti l'année d'avant. Donc, je suis toujours dans des grands écarts. Effectivement, c'est une astreinte quotidienne d'un nombre d'heures très conséquent. C'est ma vie. Et voilà. Au détriment, c'est vrai, pour moi, d'une vie familiale et très curieusement d'une vie sociale. C'est pour ça que j'adore la promotion de mes livres parce qu'enfin, je redécouvre qu'il y a des petits êtres qui vivent autour de moi et que je ne suis pas seule dans ma planète. Merci beaucoup. En tout cas, on va remercier à tous les trois. Donc, je vous remercie à Miri Sanchez. Applaudissements Guillaume Doudivier et Michel Léton. Applaudissements Donc, merci à tous les trois pour ces échanges passionnants. Donc, je rappelle qu'on peut vous retrouver tout de suite après pour dédicacer vos livres et continuer ces échanges passionnants. Merci à l'association Unison et à son bureau pour l'organisation. Merci aussi à la Manette de Marseille pour son accueil. Et puis, mes chers amis, merci à vous d'être là toujours aussi présents. Et on se retrouvera donc à l'automne. Parce qu'on le rappelle, c'était le dernier rendez-vous de cette année. Alice. Merci à Florian Alain, présidente de l'association. Applaudissements Merci à vous. Et je le rappelle aussi pour le prochain grand événement où Unison est partenaire. Ce sera le grand salon du livre Fête, du livre de Saint-Chamma. Donc, il se déroulera le 6 juillet. Voilà. Sous la présidence de Daniel Picouli. Donc, encore une fois, merci à Christelle Avant de la Libriété Feuilleté, qui est l'organisatrice de ce salon et qui a fait confiance à l'histo pour l'organisation. Donc, vraiment merci à elle. Et on se retrouve donc le 6 juillet. Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada